Merci beaucoup. Merci. Son Excellence, Monsieur le Président de Hong Kong. Son Excellence, Monsieur le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de Tunisie. Son Excellence, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est un grand plaisir pour moi d'assister à ce symposium des Ambassadeurs de la Francophonie en Chine. Le sujet que je vais apporter est sur le 20e congrès du Parti communiste chinois et la coopération internationale pour un développement numérique et vert. Je voudrais souligner que tout ce que je vais parler, je ne représente pas le NFA de Chine, donc tout ce que je vais parler à mon point de vue personnel. Le 20e congrès du PCC qui vient de se clôturer a attiré l'attention du monde entier. Et beaucoup d'amis du corps diplomatique en Chine le considèrent comme une fenêtre pour mieux connaître la Chine. Le 20e congrès est extrêmement important, qui a lieu au moment critique où la Chine s'engage dans la nouvelle marche de l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne et s'achemine vers la réalisation de l'objectif du 2e centenaire. Le concret a passé en revue les grandes réalisations de la Chine dans ces domaines au cours de la dernière décennie et surtout les trois événements importants comme le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois dans l'entrée dans la nouvelle ère du socialisme à la chinoise, l'accomplissement de la tâche historique qui consiste à éradiquer la pauvreté et à réaliser l'objectif du 1er centenaire, soit le parachèlement de l'édification intégrale de la société de moyenne essence. Le concret a pris des dispositions pour le développement de la Chine au cours des cinq prochaines années ou plus longtemps. Pourquoi le monde attache une telle importance à ce concret ? C'est en raison de sa signification historique et de son influence profonde. Je pense qu'il y a trois mots clés. Le premier mot clé est le temps. Avec dix ans d'efforts, la Chine a réussi à encombrir la tâche historique d'éradiquer la pauvreté absolue et l'édification intégrale de la société de moyenne essence. Quel est le prochain objectif ? Comment pour le réaliser ? Dans quel sens la Chine se retrouve de nouveau à la croisée des chemins d'histoire ? Et d'autre part, actuellement, le monde connaît des changements majeurs et inédits depuis un siècle qui s'accélèrent et entre dans une nouvelle période de turbulence et de transformation. La Chine n'est pas possible de détourner de nombreuses contradictions profondes, par exemple l'édification du parti, la lutte contre la corruption, les tentatives identiquement venues de l'extérieur, etc. Donc la Chine se trouve à une période de développement où les opportunités stratégiques coexistent avec les dangers et les défis et les facteurs d'incertitude s'accroissent. Donc le 20e congrès est un congrès extrêmement important qui a lieu à ce moment critique. C'est le premier mot-clé. Le deuxième mot-clé est la direction. Le résultat le plus important du congrès était l'élection d'une nouvelle direction centrale avec le président Xi Jinping comme noyau, reflétant le consensus de haut niveau atteint par l'ensemble du parti et du pays. Le troisième mot-clé est la planification. Le concret a réaffirmé nos dispositions stratégiques globales, prévoit en deux étapes. De 2020 à 2035, réalisé pour l'essentiel la modernisation socialiste et le PIB par habitant atteindra le niveau des pays moyennement développés. De 2035 qu'au milieu du siècle, faire de la Chine un grand pays socialiste moderne, beau, professeur, puissant, démocratique, harmonieux et hautement civilisé. C'est-à-dire de 2020 à 2035 pour une modernisation essentielle dont le GDP par personne atteindra le GDP des pays développés moyennement. Et de 2035 à 2050, une modernisation intégrale. Voilà, ça, c'est nos objectifs pour les prochaines années. Les dispositions stratégiques prises par le 20e concret ont clarifié la feuille de route de la Chine vers l'édification intégrale dans ce pays socialiste moderne qui va introduire plus de stabilité, de certitude et d'énergie positive dans un monde en pleine mutation et turbulence. Il y a des amis étrangères qui me posent souvent des questions suivantes. Quelle est la signification de la modernisation chinoise ? Quelle est son influence au monde ? En accélérant la mise en place d'un nouveau modèle de développement de double circuit, est-ce que la politique d'ouverture de la Chine va changer ? Quelle est la politique chinoise pour renforcer la coopération internationale dans le domaine d'économie numérique et du développement vert ? Je vais essayer de répondre à ces questions, je vais faire quatre remarques. Premièrement, quelle est la signification de la modernisation chinoise ? La modernisation chinoise est une modernisation socialiste dirigée par le PCC. Elle partage des points communs avec la modernisation des autres pays, mais possède aussi cinq caractéristiques chinoises basées sur les réalités concrètes de la Chine. La modernisation chinoise se caractérise par la grande taille de sa population, par la prospérité commune du peuple tout entier, par l'équilibre entre la civilisation matérielle et spirituelle, par une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, et par la poursuite de la voie du développement pacifique. Pourquoi la Chine doit réaliser la modernisation à la façon chinoise ? La Chine est le plus grand pays en développement et représente 18% de la population mondiale. À l'heure actuelle, la population totale des pays qui se sont modernisés est inférieure d'un milliard de personnes. Faire en sorte qu'une population de plus de 1,4 milliard de Chinois soit plus que le total de population des pays développés mis ensemble, accèdent à une société bi-moderne, constitue une tâche d'une difficulté et d'une complexité sans précédent, et impliquent inévitablement des voies de développement et des moyens d'y parvenir qui ont leurs propres caractéristiques. La modernisation chinoise va réaliser par la voie du développement pacifique. Nous ne suivons pas l'ancienne route empruntée par certains pays pour réaliser leur modernisation à travers la guerre, la colonisation et le village. Nous poursuivons la politique de la paix, du développement et de la coopération gagnant-gagnante, et veillons à ce que la sauvegarde de la paix et du développement dans le monde permettent d'assurer le développement de la Chine, et le développement de la Chine profite à son tour à la sauvegarde de la paix et du développement du monde. La modernisation chinoise a fourni de nouvelles options de modernisation à l'humanité, surtout aux pays en développement. La Chine préconise que chaque pays doit suivre une voie de développement adaptée à sa situation nationale, et un pays ne doit pas imposer son système à l'autre. Donc la Chine n'impose pas son système à l'autre, et voudrait mener des échanges et des dialogues d'apprentissage mutuel avec les autres pays sur un pied d'égalité. Deuxièmement, est-ce que la politique d'ouverture de la Chine va changer? Le 20e congrès a souligné que la Chine poursuivra la politique fondamentale de l'ouverture sur l'extérieur, appliquera fermement la stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique. Actuellement, la Chine accélère la mise en place d'un nouveau modèle de développement reposant sur le rôle primordial du circuit économique national et l'interaction dynamique entre les circuits économiques national et international. L'objectif de ce nouveau modèle de double de deux circuits est pour construire un système économique ouvert à un niveau plus élevé et promouvoir le développement de qualité. Ma porte à l'ouverture de la Chine ne sera pas fermée, mais elle souffrira de plus en plus, comme M. le chargé d'affaires tout à l'heure a dit. Au cours de la dernière décennie, malgré les comptes courants de la mondialisation économique, l'ouverture de la Chine n'a cessé de croître. La liste négative des investissements étrangers en Chine a été réduite de plus de 85 %, passant de 190 à 27 éléments. La liste négative a pesé 85 %. 21 zones pilotes de libre-échange ont été établies. La Chine vient d'organiser le 5e exposition internationale d'importation, dont l'objectif est d'élargir l'ouverture. Le niveau tarifaire global de la Chine sur les marchandises est tombé de 7,4 %. En outre, la Chine a accordé un traitement tarifaire 0 à 98 % des lignées tarifaires des produits provenant des pays les moins avancés. Donc, le tarif 0 pour 98 % des produits provenant des pays les moins avancés. Dans l'avenir, le système sera encore de plus en plus ouvert en matière de réglementations, de politiques restrictives, de gestion et de normes pour améliorer le climat d'affaires et faciliter l'accès au marché chinois. Le développement de la Chine offre de nouvelles opportunités au monde. La Chine est le plus grand pays commerçant du monde. Utilisation réelle annuelle des investissements directs étrangers de la Chine se classe au deuxième rang mondial. Malgré l'impact de la pandémie et la situation économique mondiale de cette année, la Chine a enregistré une croissance de 3,9 % au troisième trimestre. Et pendant les 8 premiers mois de cette année, l'ampleur des investissements étrangers en Chine a augmenté de 16,4 % sur un an. L'économie chinoise continue d'afficher une reprise régulière et démontre la forte résilience, la grande vitalité et l'énorme potentiel. Peuplée d'un milliard 400 millions de populations, dont plus de 400 millions d'habitants à revenus moyens, la Chine est le marché le plus prometteur au monde. Le marché de consommation des matières de Chine est déjà plus grand que celui des États-Unis. L'écart du marché de consommation de services entre la Chine et les États-Unis s'est réduit progressivement. Malgré que quelqu'un a appelé au découplage et à la rupture des chaînes industrielles et d'approvisionnement, beaucoup d'entreprises étrangères, y compris les entreprises européennes et les entreprises afriques, ont exprimé leur volonté de développer en commun avec le marché chinois. Une Chine plus ouverte partagera encore plus de ses opportunités de développement avec d'autres pays. Troisièmement, qu'est-ce que la Chine va faire pour renforcer la coopération numérique ? Depuis ces quelques années, l'économie numérique chinoise développe très vite. La valeur de l'économie numérique chinoise est 5 500 milliards de dollars, soit un tiers de GDP chinois. Le chiffre d'affaires e-commerce de la Chine est le total de celui des États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et le Japon mis ensemble. La Chine a le plus grand marché de détails indignés, le plus grand marché de consommation e-commerce transfrontalier et le plus grand marché de paiements mobiles du monde. La technologie numérique est intégrée de plus en plus dans tous les domaines et dans l'ensemble du processus de développement économique et social en apportant des changements profonds dans les approches à la production, à la vie quotidienne et à la gouvernance sociale. Face aux opportunités et aux défis de la numérisation, la Chine va répondre activement. Le 20e congrès a souligné que la Chine accélérera le développement de l'économie numérique, encouragera son intégration plus poussée à l'économie réelle et créera des groupes industriels numériques compétitifs sur le plan international. En tant que le pays comptant le plus grand nombre d'utilisateurs de l'Internet, la Chine s'engage en faveur de l'avantage mutuel et de la coopération internationale gagnant-gagnant. Nous préconisons que le développement de l'Internet doit profiter à tous et que nous devons travailler conjointement pour construire la communauté de destin dans le superespace. Quatrièmement, quelle est la politique chinoise pour renforcer la coopération internationale du développement vert ? Je pense qu'il y a beaucoup d'amis qui s'intéressent à ce sujet. Le 20e congrès a souligné que la Chine continue de promouvoir le développement vert et la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature et de poursuivre de façon méthodique et graduelle le plan d'action pour l'atteinte du pic de l'émission de CO2 avant 2030 et de neutralité carbone avant 2060. La Chine réalisera la plus grande réduction d'intensité de carbone dans le monde et passera du pic à la neutralité dans un délai de 30 ans qui est plus court que celui des pays développés, comme 43 ans pour les États-Unis et 71 ans pour l'Union européenne, ce qui implique des efforts extrêmement durs. Mais la Chine en aura toujours son engagement. Au cours de la dernière décennie, la part du charbon dans la consommation énergique de la Chine a enregistré la baisse la plus rapide de l'histoire, soit 56 %. Les combustibles non fossiles ont représenté 16,6 % de la consommation totale d'énergie en Chine. La capacité d'installer d'énergie renouvelable de la Chine représente plus d'un tiers du total mondial et en dépassant un milliard de kilowatts. La moitié de la voiture électrique du monde est utilisée dans la Chine. C'est-à-dire le bac automobile des véhicules à énergie nouvelle de la Chine a dépassé la moitié du total mondial et un quart de la superficie totale de repositions au monde est réalisée par la Chine. La moitié du total mondial est un quart de la superficie totale de repositions au monde A la lumière du nouveau concept de développement, nous travaillerons à la transition écologique dans tous les domaines économiques et sociaux en promouvant un développement de qualité et atteindrons les objectifs sous-mentionnés. La Chine participe de manière constructive au processus multilatéral sur le changement climatique et a apporté des contributions importantes à la conclusion et à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Jusqu'à présent, la Chine a alloué plus de 1,2 milliard de yuan à la coopération Sud-Sud sur le changement climatique et signé 43 documents de coopération Sud-Sud sur le changement climatique avec 38 pays en développement. Nous continuons à faire de notre mieux pour approfondir la coopération Sud-Sud sur le changement climatique. Actuellement, la gouvernance mondiale du climat est confrontée aux défis poussés par l'épidémie de COVID, la morosité de l'économie et la crise énergétique et alimentaire. Certains pays reviennent sur leur politique climatique. Nous espérons qu'ils surmonteront les difficultés dès que possible et reviendront sur la bonne voie du développement vert et à faibles émissions de carbone pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. La Chine prendra une part active à la gouvernance climatique mondiale et apportera une nouvelle et plus grande contribution à la construction d'une belle Chine et un bon monde. Les pays de la francophonie jouent un rôle important dans le monde et ont beaucoup d'atouts pour le développement de l'économie numérique et vert. La Chine attache beaucoup d'importance aux relations avec les pays francophones et voudrait renforcer la coopération et le dialogue avec les pays francophones. La Chine poursuivra la politique extérieure, ayant pour but la préservation de la paix mondiale et la promotion du développement vert, la coopération gagnant-gagnante développera des liens d'amitié et de coopération sur la base des cinq principes de la coexistence pacifique et construira ensemble avec les autres pays un monde meilleur. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci.